Ce mardi 28 mars aura lieu la dixième journée de mobilisation contre la réforme des retraites. A cette occasion, Gérald Darmanin a annoncé la mise en place d'un dispositif de sécurité particulier, comprenant 13 000 policiers et gendarmes mobilisés, dont 5 500 à Paris. « Je demande aux policiers et gendarmes de ne céder à aucune provocation », a déclaré Gérald Darmanin ce lundi, lors de la conférence de presse organisée avant d'annoncer que plus de 1000 éléments radicaux, dont certains venus de l'étranger et d'autres qui étaient présents à Sainte-Solines ce week-end, pourraient rejoindre le cortège parisien et mener aussi des actions dans les villes de Lyon, Rennes, Nantes, Dijon, Bordeaux. Ces éléments radicalisés, issus de l'ultra-gauche et de l'extrême-gauche, tentent de prendre en otage les cortèges syndicaux. Ils viennent pour casser, pour tuer des policiers et des gendarmes. « Pour déstabiliser les institutions et mettre la France à feu et à sang », a déclaré Gérald Darmanin. Gérald Darmanin. J'aimis beaucoup le football Si le ministre de l'Intérieur évolue actuellement dans un climat de tension, il aurait pu avoir une carrière bien différente. En effet, comme Gérald Darmanin l'a rappelé sur le plateau de C.A.V. ce lundi, il a un temps été. « Arbitre de football. J'ai été arbitre de football pendant très longtemps donc j'aime beaucoup le football », a déclaré le politicien, qui a démarré sa carrière d'arbitre à la Banque de France en 1999, alors qu'il avait 17 ans. Gérald Darmanin devient ensuite arbitre départemental, avant d'atteindre le niveau régional en 2002. À partir de 2003 s'y esti la consécration, il officie pour la Fédération française de football, mais met un terme à sa carrière en 2005 pour se consacrer pleinement à la politique. Sous-titrage Société Radio-Canada Gérald Darmanin